Aujourd'hui sur Tribune Libre, j'accueille Paulopoulos, chanteur ex-Négresse verte et le rétif désormais, et l'auteur romancier essayiste notamment de livres sur la décolonisation et artiste peintre également, Alexandre Gerbi c'est ça ? C'est ça Stéphanie. Messieurs, ravis de vous accueillir, vous avez un message je vous en prie, un message à passer au monde de la culture et au grand public je crois. Principalement le grand public évidemment mais c'est surtout les artistes et quand j'entends artistes évidemment j'entends les artistes qui ont tribune dans les médias en général et qui pourraient la ramener sur le sujet. Moi ce n'est pas le cas donc je la ramène grâce à vous par votre chaîne mais voilà moi je suis tout à fait déçu, de toute façon déçu c'est évident que je suis déçu du gouvernement depuis qu'il est là, ça c'est une évidence mais voilà il y a une espèce d'ambroglio la semaine dernière ils ont balancé voilà les artistes africains ne pourront plus venir se produire en France, les artistes nigériens, burkinabés, maliens donc moi ça me met en colère et parce que je trouve pas ça, c'est pas normal, ça ne se politise pas ce genre de choses, vraiment pas la culture c'est la culture, c'est un mélange, il ne faut pas se passer en plus. Donc voilà et puis bah en fait c'est qu'un ambroglio comme d'habitude comme ça veut le faire si bien son gouvernement, un ambroglio maintenant, maintenant la ministre de la Culture non non mais en fait ceux qui ont déjà le visa pourront venir et puis ceux qui n'ont pas le visa on essaiera de faire un arrangement, voilà. Voilà et donc mais en même temps je me méfie parce qu'ils sont capables de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'artistes africains qui viennent en France avec des histoires de papiers justement parce que ça apparemment c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Alors ils disent comme d'habitude, comme c'était gros menteur, ils disent voilà on ne nous en fête pas, ceux qui ont déjà le visa et pourront venir, ceux qui n'ont pas encore et qui pourront toujours s'arrangir, enfin comme d'habitude, qui ont un aspect ambroglio et donc moi voilà ma première réaction évidemment c'était surtout la semaine dernière parce que c'est en fait ça date de la semaine dernière, ma première réaction était vraiment en colère parce que je me suis dit c'est pas possible, il n'y a pas un artiste qui la ramène et d'ailleurs toujours pas, il n'y a pas d'artistes encore qui les ramène sur le sujet, d'artistes français j'entends. Quels sont les pays concernés par cette suspension de coopération ? C'est le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sous prétexte qu'il y a des problèmes aux ambassades dans ces pays. Que font les artistes dans cette affaire ? Ben voilà, non mais de toute façon ça rejoint un peu, c'est un peu la même chose que pour les athlètes russes, les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette histoire ? Alors on est là, ils chantent, faut pas politiser le sport ou la culture ou quoi, mais enfin ils font que ça en fait. Et donc voilà, donc moi je suis plutôt colère parce que, parce qu'une fois de plus, les artistes laissent faire, et je le redis, quand je parle d'artistes français, j'entends ceux qui auraient la possibilité de la ramener sur le sujet. Qui par exemple ? Des artistes concernés par l'Afrique peut-être ? Je peux juste m'en nommer parce que je sais pas dans quelle situation, quelle position ils ont, je vais pas non plus balancer parce que c'est pas mon genre, mais ils se reconnaissent. Les artistes qui sont sur scène aujourd'hui par exemple, je sais pas, il y en a sûrement des artistes qui sont sur scène aujourd'hui et qui ont une tribune. Je parle pas des petits artistes qui galèrent, je l'ai déjà dit ça à l'époque du Covid, à l'époque du Basque et des injections. Je parle pas des petits artistes qui sont dans la galère de toute manière. Non, je parle de ceux qui ont les moyens, ceux qui pour la vie est assez douce quand même. Qui d'ailleurs pour la plupart sont super subventionnés. Tu vois ce que je veux dire ? L'argent, ça anesthésie ? Et bah j'en ai peur. Et en tout cas voilà, ces artistes là, ils devraient être en première ligne pour, comme pour le masque à l'époque, ils devraient être en première ligne pour dire non, non, la France peut pas se permettre de faire ça, de dire ça, de dire non, les artistes africains pourront venir en France pour se produire. Et là, personne ne bouge, personne ne dit rien. Ouais, je trouve ça, une fois de plus, assez décevant. Ceci dit, s'habituer à la déception, c'est un gage de vie tranquille. Absolument. Et Alexandre Gerbi, vous en parlez également, puisque vous êtes très concerné par l'Afrique. Comme dit Polo, c'est le mélange des genres, c'est-à-dire sous prétexte qu'il y a des problèmes politiques avec un pays X ou Y, et essayer de s'en prendre à ce pays, en s'en prenant à ces artistes, en interdisant les artistes ou en interdisant d'ailleurs les sportifs. C'est inacceptable. Alors, c'est d'autant plus inacceptable en l'occurrence qu'il s'agit de trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, avec lesquels la France a des rapports historiques et culturels, et je dirais même affectifs, extrêmement profonds. Et donc, déjà, faire ça avec n'importe quel pays, ça serait choquant. Mais alors, avec des pays comme ceux-là, l'histoire telle qu'elle se déroule en ce moment, et ça serait intéressant d'essayer de l'éclairer et de l'expliquer pourquoi on en est arrivé là, il y a eu des déclarations ces derniers jours à l'ONU de la part des représentants du Burkina, du Mali, des déclarations terribles qui montrent à quel point le torchon brûle entre la France et ses pays. Et c'est le point d'aboutissement d'un processus très long. Et donc, dans ce contexte-là, jeter de l'huile sur le feu, rajouter à toutes ces problématiques-là, cette question d'interdiction, enfin, ce choix d'interdire, dans un premier temps, alors qu'on l'a dit Polo, d'interdire les artistes burkinabés, maliens et nigériens, et puis, dans un deuxième temps, faire plus ou moins machine arrière, mais tout en ayant quand même lancé des circulaires d'une très très radicale, parlant des termes comme sans exception, etc. J'ai envie de citer directement le... Juste à nouvel ordre, sans exception, je me souviens, je me souviens du... Sans limitation de temps. La formulation première du Quai d'Orsay, alors en plus, c'est le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est des affaires étrangères, c'est pas la culture. Et dans un premier temps, le ministère de la Culture a été d'un silence assourdissant. Et qu'a dit dans un premier temps le Quai d'Orsay, donc dans un courrier envoyé par les directions générales des affaires culturelles, aux établissements culturels subventionnés par l'État, il aurait explicitement, donc ça c'était la semaine dernière, il aurait explicitement demandé de, ouvrez les guillemets, suspendre jusqu'à nouvel ordre toute coopération avec les pays suivants, Mali, Niger, Burkina Faso, sur instruction du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Tous les projets de coopération qui sont menés par vos établissements ou vos services avec des institutions ou des ressortissants de ces trois pays doivent être suspendus sans délai et sans aucune exception. Les soutiens financiers doivent également être suspendus, y compris via des structures françaises comme des associations. Et maintenant, alors, il y a eu quelques rares réactions en particulier d'un syndicat des métiers de la culture. Lequel ? Le syndéac ? Oui, le syndéac. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, le syndéac, qui a dénoncé un message auto-combinatoire, etc., bien sûr. Et aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, oui, c'est très récent, là, on a vu une vidéo qui date d'il y a une quinzaine d'heures, donc c'est d'hier. Et on se retrouve avec un ministère de la Culture qui semble faire machine arrière ou contredire plus exactement le quai d'Orsay, tout en disant d'ailleurs, ah, cette circulaire n'aurait jamais dû être envoyée. Enfin, elle n'aurait jamais dû être envoyée, mais elle a quand même été envoyée. Il faut se mettre à la place de tous les gens qui sont à la tête de ces structures visées par cette circulaire. Que vont-ils faire ? Ils vont écouter plutôt les injonctions radicales du quai d'Orsay ou bien ils vont s'en remettre au bémol, pas très clair, du reste, apporté par la ministre de la Culture. Bon, donc on est dans le flou artistique. C'est toujours la technique de Macron qui dit une chose puis fait le contraire ou inversement et ou qui, autre technique, les injonctions contradictoires, qui dit simultanément en même temps, là encore, une chose et son contraire. Tant et si bien que la peur faisant son office, parce qu'évidemment, compte tenu du ton effectivement combinatoire du communiqué du quai d'Orsay, on peut se demander si, je l'ai déjà dit mais je le répète, si ceux à qui ça s'est adressé, c'est-à-dire les directeurs des différentes salles, etc. vont écouter plutôt le quai d'Orsay ou plutôt la ministre de la Culture. Encore une fois, dont le message n'est pas clair. Elle dit bon ben on verra au coup par coup, on discutera, puisqu'il y a des gens en cours, c'est quand même accepté. Enfin, tout ça n'est pas normal. Je pense à chaque fois un peu la même chose. Il y a aussi une chose que je voulais dire aussi, c'est que tout ça, ça sent quand même, ça sent le racisme. D'ailleurs, que ce soit pour les artistes africains comme pour les athlètes russes, ça sent le racisme, vraiment. Et donc, je ne sais pas, tant d'artistes, et puis même, je ne parle même pas des partis politiques qui sont là, ils n'en ont pas une pour venir gueuler contre le racisme et tout, mais là ils sont où ? Les filles et compagnie, ils sont où ces gens-là ? Parce que là, c'est le moment où jamais justement de la ramener sur elle. Là, on ne les voit pas. Et tous ces artistes qui sont toujours pareils, qui sont au point levé contre le racisme, qui ont fait des festivals sur les grandes scènes du « ne puge pas à mon pote » ou « SOS Racisme ». Je sais, je le sais pour l'avoir eu fait, donc je sais très bien que ça a fonctionné. En plus, c'est des concerts plutôt bien payés. Donc, le minimum, ce serait quand même de rendre ça, quoi. J'ai à dire, voilà, là, ce n'est pas possible, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le gouvernement, je ne sais pas, il est carré dans le sens du poil ? Ça existe encore, SOS Racisme ? Je ne sais pas, alors, c'est quoi ? Ce n'est pas une question, je ne sais pas. Oui, oui, ça existe toujours, bien évidemment. Mais SOS Racisme est subventionné, donc c'est un petit peu le même problème que les artistes, ou que tout le monde d'ailleurs, parce qu'on dit les artistes, mais les intellectuels, c'est pas… Non, non, mais on est d'accord, moi, je parle des artistes parce que c'est ma corporation. Oui, mais tu avais tout à fait raison, mais il faut… En réalité, le problème est général, c'est-à-dire que tout ce qui en France compte parmi les contre-pouvoirs ou parmi les faiseurs d'opinion, quel que soit leur niveau, tout le monde se tait. Tout le monde est complice, mais ça s'est vu à l'époque du Covid, où les rares artistes… Alors, il y a eu deux cas de figure, enfin, il y a eu le silence global de tout ce petit monde, mais il y a eu deux cas de figure parmi ceux qui ont parlé, c'est-à-dire ceux qui ont abondé dans le sens du gouvernement pour, pour ce qui concerne le Covid, fustiger, condamner, insulter même… Leur propre public. Leur propre public qui refusait les injections, ou les confinements, ou les couvre-feux, etc. Donc, on a eu droit… Mais enfin, c'est l'injection surtout qui a cristallisé la lire d'un certain nombre d'artistes qui étaient pro-injection. Le Covid va nous tuer tout le narratif complètement erroné du gouvernement, puisque je rappelle que dès l'origine, dès le mois de mars 2020, on avait suffisamment de recul sur le Covid, qui est une maladie à évolution rapide. On avait le recul suffisant, la maladie étant apparue fin 2019, en Chine, voire même un petit peu avant. On avait le recul… Et en Italie, avant d'arriver en France, on avait les chiffres chinois, on avait les chiffres du ministère italien, et bref, on avait l'affaire du diamant de princesse. Bref, on avait tous les éléments pour savoir que le Covid n'était pas plus effroyable. J'ai bien dit effroyable, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'était un simple rhume. C'était pas plus effroyable qu'une grosse grippe, donc c'était dangereux, mais pas plus qu'une grippe. Donc il n'y avait aucune raison de faire tout ce qui a été fait. Il y avait toute une tranche de la population qui n'était même pas à risque. Les enfants, pour commencer, tu vois, les enfants, les jeunes, les jeunes adultes, les ados, eux, on les a brimés, on les a massacrés pendant plus d'une année, pour rien, vraiment pour rien. On les a masqués, des petits enfants masqués à longueur de journée. Alors, ouais, moi, ça n'a été qu'une année. Alors, c'est vrai que pour un homme de mon âge, à 63 ans, c'est sûr qu'une année, moi, ça passe comme ça. Hop, hop, merde, putain, on est déjà l'année prochaine. C'est une année d'apprentissage. Quand tu es enfant, quand tu es adolescent, une année, c'est long. Et pour les apprentissages, ça peut être compliqué. Regarde les enfants quand ils ont 15 ans, ils veulent avoir 18 ans, ils trouvent ça long, quoi. Je sais, j'en étais. Mais voilà. Pour nous, les adultes, une année, ça passe tellement vite. Même les journées, c'est une heure, quoi. Mais pour les enfants, ce n'est pas la même chose. C'est la double peine parce que non seulement le temps dure longtemps, comme dit la chanson, quand on est enfant ou quand on est jeune. Mais deuxième problème, on n'a pas le recul nécessaire pour faire la part des choses et se dire… Moi, j'ai connu autour de moi des adolescents qui étaient terrorisés à l'idée d'attraper le Covid et de mourir. C'est-à-dire que le message médiatique entretenu par le gouvernement, par M. Salomon et tous les soirs, et qui mettait en avant les rares cas de jeunes qui mouraient du Covid, mais qui étaient toujours, j'ai dit bien toujours, des jeunes avec de multi-comorbidités. Je me rappelle d'ailleurs du témoignage d'un père de famille belge dont la petite fille, c'est atroce, qui avait 3 ou 4 ans, était morte du Covid. Ça avait fait les gros titres, un enfant meurt du Covid. Et ce père éplorait, déchirait, avait pris la parole en disant, mais c'est scandaleux, ma petite fille n'est pas morte du Covid. Le Covid l'a achevé, l'a emporté, mais elle avait 3-4 comorbidités. Je ne vais pas travestir les faits, mais en tout cas, cette petite fille était extrêmement fragile, extrêmement affaiblie par toutes sortes de maladies. Et en effet, le Covid l'a emporté, mais ce n'est pas le Covid. Cette petite fille a été malheureusement, d'après son père, avait une espérance de vie extrêmement limitée. Donc, ils n'ont pas hésité, vous vous rendez compte quand même, à mettre en avant la mort d'une enfant pour pouvoir alimenter un narratif, afin de terroriser toute la population. Encore une fois, avec une maladie dont on savait qu'elle était anodine, contrairement d'ailleurs, Paulo, tu as raison de le souligner. La grippe, ça peut tuer à tout âge, y compris les enfants. Ce n'était pas le cas du Covid. Donc, le Covid était très dangereux pour des gens très âgés ou frappés de comorbidités, mais était moins dangereux que la grippe pour les gens sans comorbidités, en particulier les jeunes et les adultes sans comorbidités. Donc, c'est ce système qui, ment sans arrêt, a trouvé parmi les artistes des relais. Et les rares artistes qui ont, eux, dénoncé la chose, il y a eu Bigard, il y a eu un peu Luchini, très rapidement, ils ont fait marcher en arrière, sous pression, pression de toutes sortes, pour les empêcher de continuer à parler. Et d'ailleurs, ils ont ensuite fait plus ou moins des mea culpa, etc. Donc, en fait, il y a une chape de plomb terrifiante qui pèse sur la société, qu'entretient Macron avec, ce qui est incroyable, si c'est le contraste entre l'image que Macron cherche à donner de lui, encore hier soir à la télé, souriant, très sympathique, gendre idéal, alors qu'en réalité, ce bonhomme détruit le pays et ment sans arrêt. C'est effarant. C'est gouverné par la peur. Gouverner par la peur et par le mensonge. Oui, et puis par une espèce de chaos permanent, où les gens ne savent pas sur quel pied danser, une fois de plus avec les artistes africains. C'est le même plan. C'est de la déstabilisation permanente à tous les niveaux. C'est déstabiliser, faire peur aux gens, les mettre dans des conditions où ils peuvent… de stress à la limite où la réflexion n'est même plus possible pour eux. Ils sont tellement envahis d'informations pourries, de trucs dégueulasses, alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a vraiment pas lieu. C'est comme ça que les gens, après, ne réagissent plus. C'est sûr que c'est difficile. Mais pour en revenir aux artistes, parce que c'est surtout pour moi, eux, le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de s'imaginer qu'ils vont être comme ça, continuer à être subventionnés par l'État, que ce soit par l'intermittence du spectacle, qui d'après moi, cette chose-là… « Non, quand tu dis aux artistes, ouais, le gouvernement, si, combien ? » J'en ai entendu qui disent « Ouais, mais attends, ils nous ont aidés pendant le Covid. Rappelle-toi l'année blanche. » « Mais l'année blanche, c'était une arnaque, les mecs. » « L'année blanche, elle a servi à vous mettre les bracelets. » « Deux ans après, vous avez tous fermé vos gueules. » « Pourquoi ? Ouais, mais bon… » Et puis, n'oubliez pas, d'ailleurs, j'ai entendu ça aussi dans la population. « Ouais, le gouvernement, il nous a aidés pendant le Covid. Les gars, il vous a aidés avec votre pognon quand même. » « Il ne nous a pas aidés. » « Je ne me souviens pas avoir vu l'autre ou d'autre… » « Pardon, j'allais dire… » « J'allais dire une grosse sécurité, on ne va pas l'insulter quand même. » « C'est pas l'envie qui me manque. » « Le Macron, sortir son carnet de chèques, il veut dire « Attendez, ne bougez pas, vous avez besoin de 100 000 €. » « Je me paye. » « Non, non, c'est avec notre pognon. » Tu as raison, Paulo, mais c'est quand même encore pire que ça. C'est l'histoire du mec qui vous pousse comme ça dans le dos, qui vous jette dans une eau glacée. Dans une eau glacée. Et une fois que vous êtes dans l'eau glacée, que vous êtes saisi et que vous êtes en train de vous noyer, jeté dans cette eau par cet homme, ce même homme vous dit « Ah, tiens, je te lance une bouée. » « Ah, merci, tu me sauves la vie. » « Mais non, c'est toi qui m'as jeté dans l'eau. » « Macron a jeté le pays dans l'eau glacée de la récession, de l'inactivité. » Il a coulé le pays avec son histoire de confinement, de couvre-feu à répétition, d'interdiction de travailler, en définitive, pour beaucoup de gens. Et une fois que les boîtes ont commencé à battre de l'aile, les gens à être en très grosse difficulté, Macron a sorti le carnet de chèque, le carnet de chèque des Français, puisque c'est les Français qui payent, en disant « Ah, mais moi, quoi qu'il en coûte, je veux vous le sauver. » Mais c'est lui qui, sur une base bidon, je dis bien bidon, je renvoie encore une fois au chiffre du Covid qu'on a aujourd'hui. On sait pertinemment que le Covid ne tuait pas particulièrement plus qu'une grosse grippe. Je le souligne en fluo, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'expliquer que le Covid, c'est rien du tout. Ça veut dire simplement que le Covid, ce n'était pas pire qu'une grosse grippe. Or, je renvoie les gens, les grosses grippes qui ont eu lieu dans l'histoire de France, et il y en a eu un paquet, est-ce que ça a provoqué des confinements, une immobilisation, un arrêt du pays, etc. Bien sûr que non. Et en outre, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à imaginer que Macron puisse avoir délibérément, inventé avec ses homologues européens, occidentaux, un faux prétexte pour pouvoir démolir, détruire, ruiné le pays. En disant, les gens disent, mais il ne peut pas être méchant comme ça, Macron. Ce n'est pas possible. Ce n'est même plus une histoire de méchanceté, c'est au-delà de ça. Il est au service de qui, Emmanuel Macron ? Il est au service d'... Selon vous ? Ce que ça sent, je sais que ça paraît qu'on peut dire ça, ça l'est d'ailleurs, apparemment. C'est le good preset de Klaus Schwab. D'après moi, cet homme-là, il est marionnettisé comme je ne sais pas comment on peut dire. Instrumentalisé. Oui, merci. Mais voilà, non, non. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne travaille pas pour le peuple français. Est-ce qu'il travaille pour les Etats-Unis ? Il travaille. Il est membre de la French American Foundation, comme l'était Hollande et comme le sera manifestement, si j'en crois, si on en croit les sondages, le prochain président de la République, puisqu'apparemment on essaie de nous imposer, Monsieur Edouard Philippe, qui est donc le leader lui aussi de la French American Foundation. Et puis d'ailleurs, il y a un deuxième candidat possible, outsider, qui est d'ailleurs actuellement 5 ou 6e dans les sondages bidonnés qu'on nous balance, bidonnés, pas bidonnés hein, mais bidonnés quand même. C'est Monsieur Wauquiez, qui est des figures de proue de la droite et qui est lui aussi un leader de la French American Foundation. Donc des Américains. Donc à chaque fois, la French American Foundation elle-même est liée à la CIA. C'est pas moi qui l'invente, c'est un état de fait. Donc, et encore une fois, que les gens se renseignent. Donc à partir du moment où on a des gens qui appartiennent à une organisation qui est liée non seulement aux Etats-Unis, mais même mieux encore à la CIA. Comment déjà ne pas se méfier ? Et ensuite, confronter cette information à l'action conduite par ces hommes. Monsieur Hollande, puis maintenant Monsieur Macron, se sont livrés à une vente à la découpe de la France au profit des Etats-Unis, dans des secteurs d'ailleurs stratégiques, comme c'est le cas par exemple de l'affaire Alstom. Il y a énormément de documents là-dessus, très facilement accessibles, y compris faits par LCP, par France Télévisions, etc. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui relève de la sphère complotiste. Même remarque pour le Covid. LCP, c'est la chaîne parlementaire, je le dis pour les spectateurs, donc ce sont des sources officielles. Donc, on a affaire à des gens qui bradent systématiquement les intérêts supérieurs du pays. Il y a eu l'affaire McKinsey, pour qui concerne Macron. L'affaire McKinsey, où on a compris finalement que Macron donnait d'ailleurs des sommes absolument gigantesques, des milliards à McKinsey, qui a fait gratuitement sa campagne de 2017, sachant que McKinsey, c'est un cabinet de conseil américain, là encore, et qui a manifestement l'oreille de toute une série de gouvernements occidentaux, et qui a été à l'origine de cette coordination magnifique de l'affaire Covidienne, qui permettait d'ailleurs aux gens qui étaient dupes, à qui on essayait d'expliquer que c'était une escroquerie, de répondre, ah mais tu dis que c'est une escroquerie, tu dis Macron, tu dis ceci, tu dis cela, mais regarde à l'étranger, dans tous les pays, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, mais c'est assez vrai pour ce qui concerne l'Occident, dans tous les pays occidentaux, tout le monde fait la même chose, qui prouve bien que c'est fondé, et que donc le Covid, c'est bien un vrai problème, mais c'était McKinsey qui tirait aussi les ficelles dans les autres pays, avec en plus BlackRock, c'est-à-dire des groupes financiers gigantesques, qui ont table ouverte à l'Elysée, là encore, il y a un documentaire d'Arte sur BlackRock qui est très intéressant à regarder, je renvoie les gens à ce documentaire, je renvoie également les gens au documentaire également d'Arte sur Big Pharma, où on s'aperçoit des liens qui existent entre Big Pharma, l'État français, et qui permet de drainer des milliards d'euros sur le dos de la Sécu avec un État français complice, et donc encore une fois, du temps de Macron, mais dès avant, au temps de Hollande, et même de Sarkozy, etc. Donc, le Grid Reset, formalisé dans un livre qui s'appelle comme ça, le Grid Reset, que je traduis non pas par la grande réinitialisation, mais par le grand dépouillement, nous annonce tranquillement, officiellement, vous ne posséderez, en 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, c'est-à-dire qu'en gros, après avoir privatisé toutes les entreprises publiques en France, après avoir privatisé les autoroutes, après avoir privatisé maintenant plus ou moins la Sécu par le cruchement des mutuelles, mutuelles qui sont adossées aux fonds de pension ou aux groupes financiers que j'évoquais précédemment, et bien maintenant, on veut privatiser aussi la propriété privée des individus. Donc, on comprend bien qu'en fait, il y a un vaste processus qui est en cours depuis maintenant des décennies et qui atteint actuellement son point d'aboutissement, qui consiste à dire, maintenant qu'on a tout privatisé, qu'on a étendu les champs dans lesquels les grands groupes financiers peuvent investir son argent au détriment du peuple, et bien maintenant, ce n'est pas seulement l'État-providence qu'on démantèle et qu'on vampirise au profit des grands groupes, mais c'est aussi carrément la propriété privée individuelle. C'est-à-dire que même, alors les gens disent, moi je ne possède rien, la plupart des gens possèdent quand même quelque chose, la plupart des gens possèdent quand même soit une voiture, soit une mobilette, soit un vélo électrique, soit une maison, bien sûr, un appartement, pas forcément très grand, mais un petit logement, des choses comme ça, mais tout ça, ça a vocation à être spolié au profit de BlackRock pour transformer les gens en locataires et donc en vache à lait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre cela. Est-ce que l'écologie servira à exproprier les gens ? Évidemment. Ça a commencé déjà. Regarde l'immobilier, le diagnostic de performance énergétique. Comment tu veux qu'un petit propriétaire qui a un petit appartement qui ne loue pas très cher ? Enfin, pas encore qu'à Paris, pas très cher, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, 1000 euros, ce n'est pas très cher à Paris pour 9 mètres carrés. Mais voilà. Eh bien, cette personne-là qui n'est pas forcément richissime, c'est pas parce qu'on est propriétaire d'un petit appartement ou une chambre de bonne à Paris qu'on est richissime, loin de là. Les taxes foncières augmentent fortement. Les taxes foncières augmentent, mais aussi, cette personne-là, si elle veut continuer à louer son appartement, il faut qu'elle fasse des travaux dont elle n'a probablement pas les moyens de les faire. Pour la majorité, ils n'ont pas les moyens. Ce qu'ils font, ils vont vendre ces trucs-là, ils vont vendre leurs appartements, tous ces petits appartements, tous ces trucs qui appartenaient au privé. On en revient à ce que tu disais. Qui c'est qui rachète ça ? Les grosses sociétés immobilières qui viennent d'où ? Pareil, des fonds de pension américains pour la plupart. Donc voilà, il y a ça aussi. Mais les gens, on n'est pas conscient, ça je peux comprendre, parce que d'abord, il faut se pencher sur le problème. Pour en être conscient, il faut déjà être au parfum de ce qui se passe. Et les gens ne cherchent pas trop, apparemment, à être au courant de ce qui se passe. Parce que ça fait peur aussi. Tout ce qui se passe en ce moment, ça fait vraiment peur. Mais là, puisqu'en fait, on parlait de tous ces gens qui sont en lien avec les Etats-Unis, avec le WEF, tous ces trucs-là, je pense que ce qui se passe pour la France en Afrique en ce moment, tous ces gens-là ne sont pas étrangers à ce qui se passe. Vraiment pas. C'est aussi géopolitique de priser cette amitié franco-africaine. Oui, les décisions qui ont été prises par la France vis-à-vis de l'Afrique ces vingt dernières années, elles ont été, comment dire... Réduire l'influence de la France en Afrique. C'est à l'avantage de certains. S'il y en a, il y a des pressés pour en parler, c'est Alexandre. Oui. Mais vraiment, je pense que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, tous ces pays-là ne sont pas étrangers. C'est fait à dessein. Oui. Pour moi, je ne sais pas, c'est une tragédie parce que j'aimerais bien, même si c'est impossible, mais j'aimerais bien pouvoir transmettre au public, aux gens, aux Français, au peuple français et aux Africains, mais eux, ils savent un petit peu plus, ce qui s'est passé depuis 70 ans, 80 ans, entre la France et ses anciens territoires d'Afrique. J'aimerais pouvoir faire, transmettre aux gens ce que je sais. C'est-à-dire, je vis un cauchemar, voilà, pour vous dire les choses. Ce que je vis, du fait que je sais, c'est cauchemardesque. C'est-à-dire que je vois... D'ailleurs, depuis que tu m'as inoculé ce truc, moi aussi, je suis dans ton état. Inoculé. J'étais pas conscient au point, à ce point-là. C'est viral. Et maintenant, c'est vrai que ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur, puisque en réalité, aujourd'hui, on voit que la haine se répand de part et d'autre de la Méditerranée, ou en tout cas, l'ostracisme, le rejet de la France en Afrique est patent dans un certain nombre de pays. Alors qu'il faut savoir qu'il y a 70 ans, les Africains ont tout fait pour rester, pour maintenir l'unité franco-africaine dans un cadre égalitaire et fraternel. C'est-à-dire que les Africains ne disaient pas « Ah ben c'est bien, il faut continuer le colonialisme, l'inégalité politique ». Bien sûr que non. Les Africains disaient « L'unité de l'Afrique avec la France a eu ses heures sombres ». De toute façon, l'histoire est faite d'heures sombres, hélas. Mais les Africains disaient « Attention, à côté de ces heures sombres, il y a des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, il y a une fraternité qui s'est créée en dépit des aspects négatifs qu'a pu connaître le colonialisme. D'ailleurs, le colonialisme c'est un mot par nature négatif, contrairement à « colonisation » qui est un terme plus ouvert. Et donc, les Africains disaient « Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas du tout séparer de la France avec laquelle on entretient des rapports d'estime et même d'amour, c'est ce que disaient les Africains. Nous, ce qu'on souhaite... » Et d'ailleurs, je rappelle ce que disait Eli Kiam Bokolo, qui est un historien africain d'origine Congo-RDC, ex-Zahir, et qui exerçait en France, qui est un historien donc renommé. Et Eli Kiam Bokolo rappelait qu'à l'époque coloniale, les Africains faisaient toujours la différence entre, d'une part, les colons qui parfois, en effet, se livraient à des exactions, à des attitudes absolument scandaleuses, et la France qui, au contraire, tendait à les protéger vis-à-vis de ces colons, par la justice, etc. Je renvoie notamment, d'ailleurs, puisque les gens, aujourd'hui, abreuvés de mensonges, puisque tout le narratif qu'on nous sert sur cette histoire franco-africaine, c'est un narratif de haine qui tend à faire croire que les Africains détestaient la France et vous laissons, c'est pareil, que l'histoire coloniale n'est qu'un tissu de haine et d'horreur. C'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est même parfois très différent. C'est-à-dire que je renvoie la lecture, par exemple, renvoyée à deux auteurs africains, Amabdou Empatéba, Superbe auteur, qui en plus était quelqu'un qui défendait le patrimoine culturel africain, qui cherchait à préserver la mémoire africaine. C'était donc un grand amoureux de l'Afrique, il était lui-même malien. Et donc, Amabdou Empatéba, dans ses livres, et je renvoie notamment à deux livres où il y a Amkoula L'enfant Peul, où il raconte son enfance, mais il y a ensuite « Oui, mon commandant », où il raconte le début de sa carrière dans l'administration coloniale comme interprète, et d'autre part, et où on voit bien que ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, encore une fois, l'histoire coloniale française dans ce secteur, et c'est raconté par un témoin, Amadou Empatéba, qui n'est pas soupçonnable en plus d'être systématiquement pro-français ou pro-colonisation, et d'autre part, un autre livre, alors peut-être encore plus stupéfiant, dont Amadou, qui s'appelle « L'étrange destin de Vangrain », où Amadou Empatéba raconte que le fameux Vangrain lui a demandé de raconter sa vie, donc il dit « j'ai fait ce serment, donc je vais raconter la vie de Vangrain ». Et dans ce livre, Vangrain se retrouve à avoir maille à partir avec la justice coloniale, et là encore, la justice coloniale n'a pas du tout la réaction qu'on pourrait imaginer quand on a la tête pétrie de la propagande actuelle. la justice finit par donner raison à Vangrain, d'ailleurs, Vangrain est très malin, c'est un escroc, et en fait, la justice lui donne raison, alors qu'en fait, fondamentalement, il est coupable. C'est d'autant plus croustillant et amusant. Il a monté tout un système d'escroquerie extrêmement complexe, donc au détriment d'un commandant de cercle, un commandant de cercle avec une particule, en plus, le comte de Villermoz, à qui le tribunal donne tort au profit de Vangrain. Et d'ailleurs, je renvoie aussi un autre bouquin, alors là, beaucoup plus connu, puisqu'il s'agit de l'étranger de Camus. Je rappelle que dans l'étranger de Camus, un Européen tue un indigène, un arabe en l'occurrence, présenté en tout cas comme tel, et à la fin, qu'arrive-t-il à cet Européen qui est en des conditions d'ailleurs assez troubles, l'indigène en question, l'arabe jouant du couteau, ayant estafilé le visage de l'ami de cet Européen. L'Européen finit par abattre l'arabe en le recroisant une deuxième fois. Finalement, il se retrouve dans le tribunal et que décide le tribunal ? Dans l'étranger de Camus, il condamne à mort l'Européen qui a tué un indigène. Là encore, ça montre qu'il y a une grosse différence entre l'histoire coloniale réelle et la manière dont on la raconte. Mais pourquoi ? Alors, on est autrement dit, je vais le faire autrement, on est passé de l'époque où on nous expliquait il y a 50, il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y a bientôt un siècle, que la colonisation c'était la merveille des merveilles, c'était la gloire de la France, c'était le progrès que nous apportions à des peuples qui le désiraient et n'en avaient pas encore jusqu'à la profiter. Ça, c'était le discours d'il y a à peu près 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et aujourd'hui, on nous explique que la colonisation c'est la honte de la France, que nous n'avons fait que piller l'Afrique, détruire l'Afrique, asservir les Africains. Bon, donc on voit bien qu'on est passé d'un extrême à l'autre, la réalité est évidemment entre les deux, et il se trouve que la fraternité franco-africaine était vécue comme telle il y a maintenant, il y a 70 ans, au moment où c'est posé la question de savoir ce qu'allait devenir ce qu'on appelait l'Empire, et les Africains disaient, nous on veut maintenir l'unité avec la France dans l'amour et faire une superpuissance progressiste qui apporte au monde le progrès social. Juste une chose, c'est que le pillage dont tu parles il a eu lieu après la décolonisation. Il a été relancé. Oui, mais relancé de façon, n'ayant plus, si tu veux, tu sais mieux que moi, tu vas me dire si je me trompe, mais n'ayant plus justement de tutelle sur l'Afrique, c'était encore plus facile pour la France de la piller. Parce que voilà, il n'y avait plus de gouvernance française en Afrique, donc voilà, non, j'ai tort. Tu as parfaitement raison. Et là, tout ce qui s'est passé après la décolonisation, là par contre, les Africains n'ont pas vouloir à la France, franchement. Mais pas à la France, à l'État français. Au dirigeant. Mais c'est complètement différent. Mais c'est toujours pareil. Oui, bien sûr. D'où c'est les peuples qui foutent la merde ? C'est très important, cette distinction est très importante, parce que sinon on est injuste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire, bien sûr l'Afrique a été en première ligne pour en prendre plein la figure, l'exploitation. En effet, il y a eu une espèce de parenthèse en fait, entre 1945 et 1960, ça a duré une quinzaine d'années, durant laquelle tous les méfaits, tous les aspects négatifs de la colonisation, c'est-à-dire le colonialisme, a été de plus en plus aboli pendant la période, pendant 1945-1960. Et en fait, il n'y avait plus qu'un petit saut à accomplir, c'est-à-dire l'égalité politique complète pour sortir complètement du colonialisme et aller vers ce que souhaitaient les Africains, ce que souhaitaient d'ailleurs un certain nombre de Français, la construction d'un grand ensemble franco-africain et au-delà euro-africain, égalitaire et fraternel, et où chacun des pôles, le pôle européen, le pôle africain, apportait ce qui lui était propre dans cette alliance pour un développement mutuel, commun et profitable à tous. À partir du moment où l'État français, avec les Américains qui tiraient les ficelles derrière M. Charles de Gaulle, bien sûr, puisque de Gaulle est présenté comme l'anti-américain, alors qu'en réalité, il était lié à eux de manière étroite, et en particulier sur cette question de pseudo-décolonisation. Eh bien, on a pu sortir en fait les Africains du cadre protecteur qui était devenu la République, là, en l'occurrence, c'était la quatrième, puis la cinquième, et on a sorti les Africains de ce cadre, on les a privés de tout droit de vote, évidemment, alors qu'ils avaient un droit de vote petit, mais ils en avaient un, et du temps de l'unité franco-africaine jusqu'en 1960, 58 pour la Guinée de Sécoutoua à l'époque, et on les a sortis donc ce cadre qui était protecteur, et on les a basculés dans le néocolonialisme, c'est-à-dire que les indépendances ont été présentées comme la fin du colonialisme, alors qu'en fait, les indépendances ont permis de relancer le colonialisme, et encore une fois, ce que souhaitaient les Africains à l'époque, c'était l'unité politique dans la fraternité et l'égalité. Alors, tout ça a été broyé, ça a donc détruit, et c'est là que je dis, bien sûr que l'Afrique a été trahie, bien sûr que les dirigeants africains, qui ne se sont pas privés d'ailleurs de le dire à l'époque, les Oufouet Bouani, les Diori Amani, qui était lui à la tête du Niger, etc., même Dibokaita, ou bien sûr Sangor, ou les Homba, bon je dois faire des donglistes, tout ça a été dénoncé à l'époque, de manière plus ou moins publique, par les individus concernés, les responsables concernés, mais tout ça finalement, aujourd'hui, est caché, et c'est un immense gâchis, un gâchis gigantesque, et on a mis dans la tête, aussi bien des Français que des Africains, l'idée selon laquelle on n'avait aucune raison d'être ensemble. Mais alors, je ne comprends pas très bien, si on n'avait aucune raison d'être ensemble à ce moment-là, pourquoi aujourd'hui, les mêmes qui nous disent qu'on n'avait aucune raison d'être ensemble, nous expliquent que la France, la France n'est pas une question de race, de religion, que tout le monde peut venir chez nous, moi je suis d'accord, avec le principe qu'on est tous pareils, etc. Mais à ce moment-là, pourquoi nous avoir séparés ? Quelle est la logique ? Il y a des logiques à géométrie variable en permanence, et ça c'est plus supportable, et malheureusement on arrive au bout du processus actuellement, c'est-à-dire que les Africains, enfin c'est un autre nombre de pays africains, se séparent, veulent couper complètement les liens avec la France, mais par erreur, c'est-à-dire qu'encore une fois, la France est trahie par son Etat, l'Etat français a trahi les Africains, mais trahi aussi simultanément la France, et le peuple français, donc accuser la France, d'ailleurs, et je sais très bien, et on le voit à chaque fois, dans toutes les déclarations que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les déclarations qui ont eu lieu à l'ONU très récemment, et bien à chaque fois que les représentants du Mali, du Burkina prennent la parole, ils précisent bien, mais attention, nous on est contre Macron, on est contre, ils disent la France, mais ils précisent, ah mais pas le peuple français, le peuple français c'est la France, donc si on traduit bien, c'est qu'ils n'ont rien contre le peuple français, donc la vraie France, mais en revanche, la fausse France incarnée par l'Etat français, qui d'ailleurs est la fausse France puisqu'il trahit non seulement l'Afrique, mais aussi la France, et bien, ils en ont après cet Etat français. donc ce qui est dramatique, c'est que la France paye les peaux cassées d'un Etat qui travaille contre elle, et qui finit par la salir aux yeux de ceux qui jadis l'aimaient, je devrais même dire l'adoraient, donc on est dans un gâchis phénoménal, et je termine là-dessus, puisque j'évoquais l'immigration, cette Afrique paupérisée, ceux qui n'a plus, là encore tout le monde devrait se dire, mais alors c'est bizarre, les Africains, d'après le narratif officiel, voulaient que la France parte d'Afrique, mais finalement, il y a énormément d'Africains, ou de Maghrébins, qui n'ont qu'un rêve en tête, c'est de venir en France. Alors, il n'y a personne qui tilte, personne ne se dit, mais alors attendez, je ne comprends plus rien, ils voulaient que la France parte, mais maintenant ils veulent venir la récupérer avec les pieds, en y venant. Alors on dit, ah oui, mais entre temps ils sont devenus pauvres, oui, mais vous croyez que les gens étaient stupides à l'époque, vous croyez qu'ils ne savaient pas, que les indépendances allaient probablement se solder par une chute des services publics, du niveau de vie, etc. Bien sûr, ils le savaient, aussi bien les Algériens que les subsahariens, les Maghrébins en général, tout le monde le savait très bien, il y avait des forces indépendantistes à l'époque, après on a le droit d'être indépendantiste, il n'y a pas de problème, simplement la question est de savoir si les peuples étaient sur cette ligne. Personnellement, je ne le crois pas, tout simplement parce que j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié les... je ne vais pas dire, j'ai visité les cimetière, j'ai interrogé les vivants et les morts, comme disait Perrin Tabach. Vous avez vécu en Afrique vous-même ? Moi j'ai vécu au Maroc, et j'ai bien vu qu'au Maroc, bon d'une part, et d'ailleurs aucun Marocain n'en dit ce qu'on viendra, les Français sont aimés, la France n'a pas une mauvaise image, pas du tout, au contraire, beaucoup de Marocains m'ont dit qu'il y avait plus de Français ici, c'était mieux, voilà, je le dis clairement, on me l'a dit à plusieurs reprises, certains m'ont même dit, oui, l'indépendance bien sûr, mais pas comme ça, pas si tôt, heureusement pour lui, le Maroc est un pays bien gouverné par rapport à d'autres pays d'Afrique, moyennant quoi la couronne marocaine conduit le pays, bien qu'ayant peu de ressources, c'est un pays qui n'a pas ou très très peu de pétrole, très peu de ressources, il y a le phosphate, et l'agriculture, enfin c'est pas un pays qui est doté comme peut l'être par exemple l'Algérie, et en dépit de cette économie qui repose sur moins de richesses naturelles que des pays voisins, le Maroc s'en sort plutôt bien, est plutôt bien gouverné, connaît une évolution plutôt bonne, mais néanmoins, j'ai beau aimer le Maroc, j'ai beau constater que c'est un pays plutôt bien gouverné, néanmoins, je pense que le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme l'Afrique subsaharienne et la France, auraient dû rester ensemble dans une logique égalitaire, bien évidemment, s'il y aurait éventuellement, s'il y aurait évidemment impliqué qu'il y ait de nombreux députés de toutes ces contrées représentés à l'Assemblée nationale, qu'il y aurait, et le gouvernement pareil, mais comme on l'avait un peu sous la quatrième du reste, je rappelle que sous la quatrième république, bon je ne veux pas faire tout un exposé sur la décolonisation, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été détruit, l'ensemble franco-africain était indestructible, il a été détruit patiemment par un Etat français qui trahissait la France, et aujourd'hui, 70 ans après cette démolition, on est au bout du processus, parce que pendant très longtemps, les liens se sont maintenus parce qu'ils étaient très difficiles à détruire, mais à force d'abnégation, ils y sont parvenus, et aujourd'hui, le torchon brûle complètement, et c'est dramatique, et c'est même absurde, et en plus c'est absurde, puisque la paupérisation de l'Afrique, ayant entraîné des vagues migratoires, et encore une fois, les gens privés de la patrie française, de la France, c'est bien de la patrie, je me rappelle des vieux tirailleurs justement parler du Maroc, des vieux tirailleurs marocains, des vieux tabors marocains, interrogeaient au moment de je ne sais quelle commémoration, il y a une vingtaine d'années, c'était au Lynx à Casablanca, un cinéma, et ils étaient dans la salle, ils venaient de voir, ah oui voilà, c'était à l'occasion de la projection du film indigène, avec Debouze, et la journaliste de TV5Monde leur disait, bah alors vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en pensez ? Et les vieux tirailleurs disaient, bah oui, les vieux tabors disaient, ah oui, 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 bien sûr, c'est tout à fait ça, on combattait pour la France, elle disait, mais vous combattiez pour la France, dans quelles conditions ? Les vieux marocains disaient, vous savez, c'était très simple, à l'époque, on avait deux patries, on avait le Maroc et la France, et c'était nos deux patries, c'était pas du tout incompatible, et on combattait donc, pour nos deux patries, qui n'en formait finalement qu'une, ils disaient pas ça, mais enfin, c'est ce qui ressortait à l'époque. Donc, tout ça a été détruit, tout ça a été broyé, et aujourd'hui, malheureusement, on assiste, et je disais, c'est d'autant plus absurde que cette paupérisation de l'Afrique, qui a conduit à, d'une part, une explosion démographique, parce que la démographie, elle est liée à la pauvreté et au manque d'instruction de la jeunesse, des taux de natalité, donc très importants, qui provoquent une explosion démographique, qui n'est pas couplée à un essor économique, comme ça devrait l'être dans des pays convainement gouvernés, qui ne seraient pas en pro-néocolonialisme téléguidé depuis, pendant très longtemps, depuis l'Elysée, eh bien, ces populations appauvries se sont progressivement, eh bien, ressaisies du pays qui leur avait été confisqué, c'est-à-dire la France, et sont venus s'établir en France, et aujourd'hui, le tiers de la jeunesse française est d'origine africaine, le tiers, et la France d'ailleurs, je le rappelle, est quand même un pays africain, puisqu'on a un de nos départements, le 101ème Mayotte, qui est une île africaine, et dont les populations sont de souches africaines pour beaucoup. Donc, on a ce pays, la France, qui est un pays semi-africain, qui a tout un passé africain, qui a toute une partie de sa jeunesse qui est d'origine africaine, et c'est ce pays-là qu'on présente comme l'ennemi de l'Afrique, mais la France n'est pas l'ennemi de l'Afrique, le peuple français non plus, d'autant moins qu'il a son propre sang, du sang africain. Donc, en réalité, on a des dirigeants qui trahissent la France, qui trahissent l'Afrique, en fait, qui trahissent tout le monde, et qui nous jettent les uns contre les autres. Et c'est pour ça que je suis déchiré. Vous pourriez nous citer des livres que vous avez écrits, les livres sur la décolonisation, et après, je vous donnerai la parole. Ah oui, je vous conseille de lire le premier, en particulier, Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine. Il est sorti en 2006 chez l'Armatan. Et puis, là, c'est un panorama centré sur l'Afrique subsaharienne. Je parle un petit peu de l'Algérie et tout ça, mais c'est surtout... Mais vous verrez, ça permet de comprendre très bien ce qui s'est passé. Et d'autre part, l'ampleur de la trahison, hélas, et d'autre part, l'Uchronique que j'ai faite en 2018 ou 2019, je ne sais plus, où j'imagine que De Gaulle tient ses promesses de 1958 et construit la grande république fraternelle franco-africaine. Très bien. Polo, vous, vous êtes influencé puis toujours par la culture africaine. Bah oui, mais de toute manière, mais pas que moi. Je ne sais pas, on peut remonter aussi loin dans l'histoire de la musique et du spectacle en France que, je ne sais pas, l'Afrique a toujours été présente. je ne sais pas, les revues nègres dans les années 20, ça s'assiste. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, on parlait de la fraternité afro-française, mais c'était une fraternité qui ne se limitait pas à l'Afrique et à la France. après la Première Guerre mondiale comme après la Seconde Guerre mondiale, les soldats afro-américains, ils ne voulaient pas rentrer aux Etats-Unis. Ils ont vu comment ils ont été reçus ici, comment ils étaient correctement considérés. Tu prends une femme par exemple, moi je suis un fan de musique évidemment, je suis un passionné de musique. J'ai lu plusieurs fois un livre, le livre de Billie Holiday, Lady Sing The Blues. Elle le dit dans le livre, elle dit aux Etats-Unis, je chantais, il fallait que je passe par la porte de derrière, je passais par les cuisines et j'allais me changer dans les toilettes. Quand je suis arrivé pour chanter à Paris, j'étais loger dans le plus grand hôtel, il y avait des messieurs blancs, habillés, qui me servaient, qui m'appelaient madame, qui me tiraient ma chaise pour que je m'assoie. Enfin, elle n'en revenait pas. Elle disait, la France, et nombre de musiciens de jazz afro-américains se sont restés en France parce que voilà, la France, ce n'est pas un pays raciste, c'est complètement faux de dire ça. Poser la question aux Africains, moi j'ai des tas de potes africains, je vis dans une banlieue où il y a une bonne communauté africaine, j'en parle avec mes potes, il n'y a pas un qui te dit, la France, les français, mais sûrement pas, ils savent très bien où ils sont, ils ne sont pas fous ces gens-là. Dans votre création, vous avez été inspiré tout au long de vos albums. Bien sûr, mais tout le monde regarde, que serait la musique occidentale aujourd'hui sans l'apport de la musique africaine ? On n'aurait pas de rumba, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas. D'abord, on aurait continué à danser sur des valsouilles, j'adore ça, java, vals, pas de problème, mais voilà. Et puis, et dans tout, on prend Joséphine Baker, je ne sais pas moi, réagissez quoi. Et aujourd'hui, le gouvernement français interdit les artistes africains de venir en France, et personne ne réagit, pas un seul artiste. Je ne sais pas, alors tout à l'heure, vous me demandiez s'il y avait des noms, non, moi à la limite, je citerais, parce que franchement, c'est surtout des gens comme ça qui devraient la ramener, comme monsieur Omar Sy, que je ne connais pas moi personnellement malheureusement, parce que ça devrait être un bonhomme, mais là, ce monsieur-là, il devrait être en première ligne, sur toutes les chaînes, pour dire mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe en France, je ne sais pas, tout le monde, Omar Sy ne fait pas partie des personnalités préférées des Français, je crois qu'il est dans les dix premiers, tu vois. Donc, après on dit la France pays raciste, ben arrêtez ! Dans les classements, ça fait belle lurette que quand on prend les personnalités préférées des Français, il y a régulièrement en tête des gens d'origine africaine, d'origine maghrébine, etc. Donc, tout ça c'est un mythe, mais il faut se demander pourquoi, pourquoi l'État français répète, répète, rabâche, depuis des années, tout le peuple français raciste, à tel point d'ailleurs, que maintenant, dans le monde entier, à force d'avoir entendu les mots, c'est pareil, c'est pareil les peuples, c'est toujours la même chose, le pénigrement, exactement, semer la zizanie, semer la discorde, et aussi, redorer son blason. Parce que, n'oublions plus jamais, que l'État français, qui a trahi la France, trahi l'Afrique, a largué l'Afrique, pour des raisons racialistes, parce que, autant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Polo, quand il dit, c'est du racisme, la mesure, pas du racisme, c'est de l'ostracisme, moi je dirais plutôt, c'est de la géopolitique aussi. Oui, mais bon, je crois que c'est de la géopolitique, mais vraiment, de très très bas étage, dans la mesure où Macron est là, pour détruire la France, évidemment, il ne détruirait pas complètement la France, en tout cas gens états-uniens, s'il ne détruisait pas non plus, je cherche même le mot, je viens de dire, la France africaine, l'unité franco-africaine, la fraternité franco-africaine, la présence française qu'il en reste en Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est quand même un des poumons, des poumons spirituels, historiques, culturels, de la France, et évidemment, faire brûler complètement le torchon, entre la France et l'Afrique, ça fait partie de la démolition plus générale de la France, à laquelle Macron se livre systématiquement. Donc voilà. Nous allons dédier cette émission à l'Afrique. Oui, parce que d'abord, on les aime, c'est mes frangins, c'est mes frangines, franchement, surtout, tous, mais les artistes, ils nous ont tellement amenés, on devrait être conscient de ça, rien que ça, déjà rien que de penser à ça, quoi. Tu vois, c'est... Moi, j'ai du mal à... Franchement, je suis... Bon, la déception, je vous le redis, déçu, je l'ai déjà été, par les artistes français, mais là, franchement, c'est... c'est pire que ça, quoi. Parce que... autant les histoires de Covid, de masques et d'injections, ça touchait toute la population, c'était un truc beaucoup plus... Enfin, c'était franco-français, alors que bon, tu vas me dire, c'était mondial, mais bon, on pouvait s'imiter à la France. que là, franchement, c'est vraiment n'importe quoi, ça ressemble à rien, c'est pas... Il n'y a pas de fondement là-dedans, c'est vraiment juste... On dirait un petit... On dirait un gamin dans une cour d'école qui dit à ses potes, non, non, toi, tu joues pas avec nous, toi. Moi, ça me fait penser à ça, c'est pas sérieux, tu vois, c'est pas... C'est pas digne d'un Etat, c'est pas digne d'un gouvernement. C'est calculé. C'est vraiment... C'est comme quand il dit j'emmerde les non-vaccinés affectueusement. Ouais, mais c'est de... que les gens quand même prennent conscience de ça, c'est que ce gouvernement, le président en premier lieu, c'est pas un gouvernement d'incompétence, contrairement à ce que tout le monde a envie de croire. Allez pas croire, c'est de l'incompétence, c'est ce qui se passe. Même si ça semble être de l'incompétence, ça n'en est pas. Pas du tout. C'est vrai qu'on a tous envie de rigoler de Bruno Le Maire qui dit n'importe quoi, mais sauf qu'il dit pas n'importe quoi. Voilà. Il sait très bien ce qu'il dit, et il sait très bien où il va. Lui, il sait. Vous, vous savez pas où vous allez, mais lui, il sait où il nous emmène. On peut dire qu'il dit des contre-vérités ? En permanence. Mais c'est le but du feu. Où il nous emmène, mais tu sais, ce terme est très important parce que je renvoie nos auditeurs, téléspectateurs, je sais pas comment on dit, à une vidéo assez amusante, c'est la vidéo où Macron viendrait être réélu en 2022, l'année dernière, et où il reçoit toute une série de petites personnalités à l'Elysée. Et au moment où il arrive devant Marisol Touraine, qui d'ailleurs à l'époque espérait être premier ministre, Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé, regardez le documentaire Big Pharma sur Arte, vous verrez le rôle de Marisol Touraine, young leader de la French American Foundation, elle aussi, et qui dit à Macron, qui vient d'être réélu, elle lui serre la main ou elle l'embrasse et elle lui dit « ah, tu vas pouvoir les embarquer, tu vas pouvoir les embarquer, les embarquer, les embarquer, les embarquer vers où ? » c'est pas les emmener, c'est pas emmener le pays vers, c'est les embarquer, c'est bien dire ce que ça veut dire, on s'embarque, on ne dit pas où vous allez, quand on t'embarque, on ne dit pas où on t'emmène. Voilà. On rit. On ne te donne pas le choix. Non, non, non. Mais c'est effrayant. Donc, l'embarquement, non pas pour Sitter, mais pour l'enfer, l'enfer d'Avossien, l'enfer de Klaus Schwab, l'enfer de Black Rock, l'enfer où vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, où vous aurez des passes pour pouvoir faire quoi que ce soit. Tout ça est abominable, c'est la société de contrôle, c'est orwellien, c'est kafkaïen. Alors, ça paraît complètement dingue, mais encore une fois, c'est pas parce que ça vous paraît dingue que c'est pas vrai. L'histoire est remplie de trucs complètement dingues, avec des dirigeants qui ont fait des trucs de fous, des massacres gigantesques, etc. La vie humaine réduite à celle d'un ver de terre qu'on écrase sans pitié, c'est même pas sans pitié, sans au moins aucun état d'âme puisque c'est un ver de terre. Donc, l'histoire est remplie de ça. Ne croyez pas que l'histoire est finie. Ne croyez pas que maintenant on vit dans un monde de bisounours. Pas du tout. Et là, on est dans une phase historique abominable, documentez, encore une fois, et documentez-vous, lisez le Critrisette de Klaus Schwab, renseignez-vous sur BlackRock, renseignez-vous sur tout ça, sur les humanitaires de la French American Foundation et vous prendrez conscience à ce moment-là de ce qui se passe. Et on aura peut-être un espoir d'y échapper. Parce que pour l'instant, tout se déroule, en effet, l'escroquerie climatique, c'est pas du complotisme, là non plus, c'est du bidon. La terre entière s'en contrefous, les Chinois, les Russes, etc. Tout le monde se fout du réchauffement climatique tout simplement parce qu'il n'est probablement pas d'origine humaine et probablement il y a d'autres causes, il y a des oscillations des températures sur Terre depuis des millions d'années, des milliards d'années, effectivement. Mais il y a toujours eu des aires glaciaires. Il y a toujours eu des aires glaciaires, des réchauffements, des refroidissements. Les narratifs sur le climat, de toute façon, changent d'une décennie à l'autre. Quand on nous dit qu'on va vers un hiver terrible qui n'en finira pas, et puis après, 10 ans plus tard, 15 ans, 20 ans plus tard, on nous dit exactement le contraire. En 2018, on nous disait, voilà, si on ne fait rien, dans 5 ans, Londres est sous l'eau. Voilà. On est en 2023. Dans les discours catastrophistes. Dans 2024, il y a toujours... Et puis je vais vous dire une chose... La touche d'os. Je vais vous dire une chose assez simple. Pour n'importe quelle kidame, il peut juste penser à ça. Est-ce que tous ces gouvernants, toutes ces banques, toutes ces assurances, d'abord tous ces gouvernants, tous ces ponts, est-ce qu'ils se feraient construire des villas au bord de la mer qui coûtent des millions de dollars ? Je parle par exemple de M. Obama qui vient de se faire construire carrément en Floride. Si jamais les eaux montrent en Floride, elle disparaît. Lui, il fait ça. Donc il est assuré. Il y a des banques qui... Est-ce que les banques anglaises continueraient à prêter de l'argent pour que les sociétés s'installent à Londres si l'eau devait monter de 20 mètres en 10 ans ? Non. Est-ce que les Saoudiens feraient des îles au niveau de la mer, des îles énormes qui coûtent des centaines de millions de dollars s'ils étaient sûrs que l'eau allait monter, qu'on allait se réchauffer ? Ben non. Rien que ça déjà, c'est une évidence. Il n'y a pas une banque qui prêterait de l'argent à quelqu'un qui veut s'installer au bord de mer en sachant que dans 20 ans le bord de mer n'existera plus. Mais oui, mais en plus... Rien que ça déjà, il n'y a même pas besoin d'aller chercher des trucs de complot. Rien que ça déjà. Et puis la couche d'ozote qui devait disparaître. Oui. Et puis les forêts qui devaient être détruites dans les années 80. Les pluies acides. Je me souviens des années 80. Les pluies acides. Ils en ont fait des caisses pendant des années. Et ça ne s'est pas vérifié. Et ainsi de suite. Londres devrait être sous l'eau en ce moment. Regardez surtout la conséquence au lieu de regarder le narratif. Regardez la conséquence. La conséquence, c'est qu'on vous dit il va falloir isoler les logements à prix d'or. Vous avez un logement qui coûte 80 000 euros. Pour l'isoler, le mettre au nord, mais même pour pouvoir éventuellement y habiter, continuer d'y vivre, vous devez poser 40 000 euros. Les gens n'ont pas l'argent. Donc les gens vendent et ils se retrouvent locataires. Et vous ne posséderez plus rien. Vous serez heureux. C'est la doctrine du forum de Davos. Donc, encore une fois, c'est un jeu à points. Reliez tous les points. Vous allez voir apparaître la réalité. Mais encore faut-il le décider. Je te dis, ça fait peur. Il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ombre et ne pas comprendre. Surtout pas essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que, pour nous, on est au courant. Mais on est au courant depuis longtemps. Je vais vous dire une chose. C'est que depuis mon enfance, j'ai été élevé comme ça aussi. C'est que je sais qu'il n'y a pas de gouvernement qui soit bienveillant avec son peuple. Ça n'a jamais existé. Ça n'existera jamais. Est-il jamais eu une démocratie ? Non, mais je ne pense pas que ça ait existé. Ou que ce soit ainsi, peut-être chez les Indiens d'Amazonie. Peut-être qu'eux vivent en démocratie. Mais en tout cas, nous, certainement pas. Et un gouvernement bienveillant vis-à-vis de son peuple, ça n'existe pas. Ne vous leurrez pas, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Sinon, si ça avait été le cas, il n'y aurait jamais eu de guerre 14-18. Il n'y aurait jamais eu de 39-45. Et les guerres précédentes, non plus. Donc, je suis désolé. Il faut arrêter de penser que le gouvernement travaille pour votre bien-être. C'est exactement l'inverse qui se produit. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Regardez ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, qui est un massacre. C'est des jeunes Ukrainiens qui sont massacrés par centaines de milliers. Et la guerre au Yémen dont on ne parle pas ? Et la guerre au Yémen dont on ne parle plus. Parce que tout le monde s'en moque. Mais voilà. Et on me dit, oui, mais les gouvernements travaillent pour votre sécurité. Non. Et une fois de plus, ce n'est pas les peuples qui font la guerre. Ce n'est pas les peuples qui font la guerre. C'est les gouvernements. C'est les Etats qui font la guerre. Les peuples, en aucun cas, n'ont envie de se battre. Ça n'existe pas. Je pense quand même que dire que les gouvernements sont rarement bienveillants, ce n'est pas complètement faux. Ça, je peux te rejoindre en partie. Je parle de l'obsidant. Oui, oui. Ou plus même, un peu partout. Mais là où j'apporterais quand même un bémol, c'est que là, on a actuellement avec Macron, comme on l'a eu avec Charles de Gaulle, pour ce qui concerne l'Outre-mer français, l'Algérie en particulier, mais même l'Afrique noire, on a affaire à des gens qui sont particulièrement malveillants. C'est-à-dire que c'est une chose de ne pas être bienveillant et de faire des choses plus ou moins discutables. Parce qu'on a quand même créé la sécu, on a quand même créé l'école publique, il y a quand même eu des choses valables qui ont été faites de temps en temps par les gouvernements. L'autorisation des syndicats, etc. Il y a eu des tas de choses. Quand tu as un gouvernement, tu as quand même des choses que tu es obligé de faire si tu ne veux pas que ce soit le chaos complet permanent. Il y a d'autres contextes historiques dans d'autres contextes. Ça ne fait que calmer le peuple. C'est comme tu dis aux gens d'aller voter, alors qu'on sait tous très bien que ça ne sert à rien. Comme disait Coluche, si le vote servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Je suis carrément d'accord avec ça, même s'il fait quand même voter. Mais ça, c'est fait pour calmer les peuples. Mais disons qu'actuellement, comme on l'a eu, je le répète, il y a 70 ans avec De Gaulle qui a fait un coup d'État en promettant de faire l'unité fraternelle et qui finalement a tout détruit systématiquement. Et bien, il était donc très malveillant. Et bien, avec Macron, on a de nouveau quelqu'un d'extrêmement malveillant qui dirige la politique exclusivement contre le peuple au profit de ceux qui veulent la servir et l'exploiter, le presser comme un citron. Donc, je pense quand même qu'on est dans une phase historique assez particulière. C'est-à-dire qu'en effet, je rejoins Polo, l'État, souvent, ne fait des concessions que par intérêt. Mais de fait, il en fait. Alors que là, Macron ne fait plus aucune concession. Macron est là et l'État n'a pas de concession, mais il détruit ce qu'on a mis des décennies à construire. Voilà, il détruit comme la Sécu, parce que tu parles. Voilà. Le gouvernement, ok, ça a été mis en place. Mais regarde, c'est aussi facilement décricotable que le reste. Voilà. Même si ça fait des décennies depuis 1946, mais ça ne touche rien. Il faut absolument qu'il y ait un changement politique très rapidement. Il faut absolument que Macron… Le changement politique, c'est de tous les prendre et les jeter dans la scène. Oui, en tout cas… Un peu radical. Oui, c'est une façon de parler. Non, on s'est déboué. Tu parlais de bouée tout à l'heure. Oui, oui, voilà. C'est ça. Exactement, c'est une métaphore. Voilà. C'est parfaitement pertinent. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ces gens soient destitués, écartés du pouvoir, traduits en justice, puisque l'affaire covidienne, ça relève du crime contre l'humanité. C'est pour moi… Dans l'échelle du pire, le covid, pour moi, tient le haut du pavé, puisqu'on a assisté à vraiment quelque chose de monstrueux et de criminel. De pernicieux. De pernicieux et criminel. On n'a pas fini d'en voir les effets. Regarde les effets sur les enfants aujourd'hui. Moi, tu vois, je parlais de ma famille. J'ai un de mes neveux qui a une petite. Sa femme, ils ont une gamine qui est née pendant le covid. Et eux, ils disent, c'est un bébé. Et la gamine, elle est collée à sa mère. Autant tous ses frères et soeurs, puis nos neveux et nièces, ils sont guérés, enjoués et tout. Elle, elle est cramponnée à sa mère et tout, et elle ne vient pas, tu vois, comme les autres. Elle, elle ne bouge pas. Et je lui demandais à sa maman, je lui ai dit, mais ta petite, ça n'a pas l'air d'aller. Elle m'a dit, c'est un bébé covid. Elle m'a dit, ouais, elle est née avec tous les gens autour d'elle masqués. Le stress. Et elle a vécu ses six premiers mois de vie avec que des gens masqués. Même nous, parfois, on en veut. Ils devaient se masquer parce qu'ils allaient à un endroit ou à un autre et ils emmenaient la petite, tu vois. Et donc, la petite, elle est tout la terroriste. Parce que ton visage, la terroriste, quoi. Elle n'a tellement pas l'habitude de voir des visages souriants ou qui font la gueule qu'elle se demande ce que c'est, quoi. Elle a beaucoup de pieds hautes comme ça, la petite. Absolument. Tu vois, donc ça, on n'a pas fini d'en voir les effets. On n'a pas fini. Là, on est, la queue de la comète n'est pas finie, les gars. Vous pouvez envoyer un message aux artistes du Niger, du Burkina Faso et du Mali ? Le message, c'est qu'on vous disait. C'est qu'on garde les liens intacts. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas vous perdre, tu vois. Et si, à la limite, voilà, je dirais une chose, si, en mot de la fin. Merci, messieurs. Ne vous laissez pas abuser. Non, moi, je vais vous dire tout simplement. Quand on sait ce qu'on entend, quand on entend ce qu'on entend, qu'on voit ce qu'on voit, et qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on sait. Pierre Dac. Voilà un grand français. Lisez Pierre Dac, et vous allez comprendre tellement de choses. Merci à vous deux, infiniment. Merci à vous. Merci Stéphanie. Merci à vous. Merci à vous.